...de recevoir Selma Moulli, qui n'est autre que la présidente de la Fédération Tunisienne de Tennis, qui était également membre de l'ITF, qui a entamé quelques semaines son deuxième mandat. Selma, bonjour. Bonsoir à vous et à tous les auditeurs et auditrices de RTCI. Selma, qui n'est pas venue toute seule, nous a fait l'agréable surprise d'être accompagnée par Jean-Claude... Jean-Claude. Jean-Claude, Jean-Claude, c'est Jean-Claude, c'est bien... Moi, je disais tout à l'heure, Jean-Jacques, Jean-Claude Talent, qui est président de l'Académie Africaine de Tennis, qui est également le président de la Fédération Véninoise de Tennis et de la Confédération Africaine de Tennis. Beaucoup de titres en même temps. On est honoré par votre présence parmi nous, Jean-Claude. Bonsoir, monsieur. Ça va ? Heureux d'être avec vous. Heureux de vous recevoir. Honneure aux dames, comme on dit. Toujours. On va commencer par Selma, si tu veux bien la dire. Bien sûr, on va commencer par Selma. Selma, qui vient d'être élue dans un deuxième mandat au sein de la Fédération Internationale de Tennis. Sur les 28 candidats, 14 ont été élus. Et elle est arrivée quatrième. Elle est quatrième avec 334 voix. Sinon, c'est son deuxième mandat. Tout à fait. Mandat qui se prolongera jusqu'en 2027. Alors, la satisfaction, je devrais dire, est triple. Elle est personnelle. Elle est sportive. Elle est née également pour la femme tunisienne. Pour la femme tunisienne et pour le tennis tunisien. Oui, le tennis, la femme et à titre personnel, bien sûr. Donc, tout ça en même temps, vous en pensez quoi Selma ? Bien, je suis très contente. Je suis très ravie. Et je suis très honorée de représenter aussi bien la femme tunisienne, la femme africaine et la femme arabe. Moi aussi, j'ai été émue en étant... J'ai été quatrième sur 28. Bien, certes, j'ai essayé de faire de mon mieux pour être réélu. J'ai travaillé dur et là, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont cru en moi, toutes les nations, tous les présidents de fédérations. Sinon, c'est... Comme disait tout à l'heure Radhi, vous êtes quatrième sur un total de 28 candidats. Cela met en évidence la crédibilité dont je vis le tennis tunisien au sein de l'ITF. Oui, aujourd'hui, la Tunisie, aussi bien avec l'organisation des événements internationaux, on organise, on va dire, 51 semaines de tournois dotés de 15 000 dollars. On organise le grand tournoi Jasmine Open, le WTA 250, dans sa deuxième édition. Bien évidemment, avec toutes les performances des jeunes joueurs, on a beaucoup de jeunes champions d'Afrique, moins de 14, moins de 12, avec les résultats de notre ambassadrice, de notre porte-drapeau, Ons Jeb, ministre de Bonheur. La Tunisie, aujourd'hui, c'est une des... pas des plus grandes nations, on va dire une grande nation de tennis. Et là, je tiens à remercier tous les présidents des clubs, ici même en Tunisie, qui ont cru en nous, si on est à la tête de la fédération tunisienne. C'est entre autres grâce à eux et grâce au travail qu'on est en train de faire. Je voudrais juste poser une question par rapport au rôle joué par Melk Jéziri. Parce que tu l'as remercié dans ton statut, tu as remercié déjà trois personnes, qui ont remercié Melk Jéziri, Shilif et bien sûr Hichem Rien. Donc, quel a été le rôle de ces trois personnes dans votre campagne électorale ? On va dire trois personnalités du tennis, trois personnes qui ont travaillé le tennis tunisien. Melk, c'est aussi une des légendes du tennis tunisien. Il a aussi rehaussé et fait de très très belles performances. Il était 40e mondial. J'ai choisi que Melk soit avec moi lors de l'Assemblée Générale Élective de l'ITF. Melk, il a une grande expérience. Melk, il est très très connu dans le domaine ténistique. Et aussi aujourd'hui, Melk, il est capitaine de la Coupe Davis. Et pour être honnête, il m'a aussi aidé en étant avec moi. Il a fait une campagne avec moi. Sitarak, il était président quand j'étais joueuse. Il était président aussi quand j'ai exercé en tant qu'entraîneur. J'ai exercé pendant deux ans. Mais j'ai appris. On a appris deux. On apprend. On apprend de chaque personne qui a fait un passage au sein de cette belle fédération, on va dire. Donc, Sitarak, bien évidemment, m'a aussi aidé en étant président de la Confédération africaine. Et aussi en étant un citoyen tunisien. Et je suppose en étant tunisien, en voyant une Tunisienne se présenter pour être élue au sein de la Fédération internationale de tennis. Ça ne pouvait que faire honneur à eux tous. Hichem, il était mon entraîneur. À nous tous. À nous tous. Hichem, il était mon entraîneur. Il était mon directeur technique quand j'étais joueuse. Et nous n'étions que trois ou quatre personnes. Donc, nous avons essayé d'être solidaires pour essayer d'avoir une place au sein de cette belle instance internationale. Et Jean-Claude a certainement quelque chose à dire à propos de la réussite de Selva. Merci, M. Mourad Ayari. Je lis votre nom en même temps que vous me l'aviez écrit tout à l'heure. Je remercie M. Radhi également. Je ne sais pas si tu dois dire M. Radhi ou Radhi avec son nom. Je suis d'abord très honoré et très heureux d'être ici aux côtés de la présidente de la Fédération tunisienne de tennis. Ce que cela m'inspire, c'est déjà une grande fierté d'être aux côtés de cette dame. Vous savez que je ne vous apprends rien. La femme en Tunisie, je crois que c'est quasiment, je ne vais pas dire religion parce que j'ai peur de blasphémer. Mais en tout cas, c'est une personnalité importante dans la société tunisienne. Alors que nous ayons pu, quand je dis nous, je parle pour l'ensemble des Africains, que nous ayons eu cette opportunité de porter avec beaucoup d'autres la femme tunisienne au-devant de la représentation africaine dans le tennis mondial, c'est une très grande fierté pour nous tous. Et je dois vous dire que, bien sûr, j'imagine que vous connaissez nos instances, mais lorsqu'on dit être élu au bord de l'ITF, nous parlons du directoire du tennis mondial. Il ne s'agit pas d'une structure intermédiaire, banale, et nous parlons vraiment du gouvernement du tennis mondial. Donc d'avoir une personne, et en plus, que nous en Afrique, nous ayons eu à la fois cette opportunité et cette audace de porter à la tête de notre continent pour nous représenter, parce qu'elle représente toute l'Afrique au bord de l'ITF, une femme, c'est un grand honneur, et une femme d'un pays qui lui-même n'est pas un petit pays du tennis. Et c'est pour cela que le premier titre que j'ai mis après le flash, le flash, ou les brefs de 18h, c'était « Rouleau de l'Église, vous les femmes ». Absolument. Absolument. On terminera tout à l'heure avec un autre titre qui parle de femmes, sinon on va revenir depuis le début, si tu veux bien la dire. Justement, parce que Salma venait nous parler un peu des jeunes qui remportaient les titres africains, et là on a entendu dire que vous comptez engager un directeur technique français, donc qu'en est-il, quel va être son rôle, etc. Oui, c'est une très très bonne question. Aujourd'hui certes, on a réussi dans plusieurs domaines, on était à la tête de la fédération, mais toujours on a eu des problèmes au niveau de la direction technique, au niveau de recrutement des entraîneurs, des directeurs techniques. Auparavant, on avait Unis Bouchlé, car il a exercé 20 ans au sein de la fédération. Aujourd'hui, il est directeur de l'académie africaine qu'on abrite actuellement à Sousse. Donc, vu qu'aujourd'hui, les attentes par rapport au tennis tunisien ont résultat assez grand, donc j'ai contacté la fédération française de tennis, et on a eu Philippe Florian, c'est un entraîneur, on va dire, un directeur technique, entraîneur, il a un CV assez étouffé, donc il était là la semaine dernière, et on compte signer avec lui pour commencer un contrat d'une année. Il sera parmi nous le mois de janvier, et j'espère qu'à travers son expérience, à travers sa venue ici en Tunisie, on va encore développer, on va encore promouvoir, et on va encore former des jeunes joueurs, parce qu'avec la locomotive, ONS, donc le nombre de pratiquants a augmenté, le nombre de clubs, bien évidemment, partout dans le sud, nord-ouest. On peut avoir les chiffres ? Bon, auparavant, on était à, on va dire, 38 fédérations, aujourd'hui, on est à 55, plutôt club, mais on a décentralisé le tennis, auparavant, la majorité des clubs étaient à Tunis, aujourd'hui, si on va le Sahel, on est venu vers 15 clubs, le sud, on a deux clubs, à Gabès, à Tozer, à Sidi Bouzid, à Gerba, on a trois clubs, à Jersey, à Medouin, à Fzart. C'est des clubs, quand on dit club, il ne s'agit pas de l'espérance ou de l'étoile, c'est des clubs de tennis, avec des terrains de tennis indépendants, et ils sont un peu partout en Tunisie. Vous n'avez pas de chiffres, mais on va vous poser une autre question, et c'est celle que vient de dire, elle a dit, le nombre plus ou moins de pratiquants, de licenciés, et puis, quels sont vos rapports avec les clubs ? Très bonne question. Aujourd'hui, pour réussir et pour pouvoir rehausser le niveau tennis mystique, ici, en Tunisie, il faut, en premier lieu, avoir une très bonne relation, avec les présidents des clubs. Aujourd'hui, pour être honnête, comme vous le saviez, vous tous, le sport n'est pas une des priorités d'État, donc on n'a pas beaucoup de subventions, et malheureusement, on doit militer, on doit trouver des stratégies pour pouvoir ramener des ressources. Aujourd'hui, à travers la stratégie qu'on a optée, qu'on a mis au point depuis qu'on est à la tête de la Fédération Tunisienne de Tennis, c'est d'aller vers le tourisme sportif, pour être honnête, nous avons plusieurs hôtels, dans chaque hôtel, il y a plusieurs terrains de tennis, donc nous avons abordé des propriétaires ou des gens qui travaillent dans le domaine du tourisme. Donc on a développé le tourisme sportif, on a organisé des tournois internationaux, on a gagné de l'argent à travers l'organisation des CZFN, et bien sûr, on a commencé à aider les clubs, à aider l'infrastructure, parce qu'aujourd'hui, pour être honnête, l'élite tunisienne évolue au sein des clubs. En étant psychologue du sport, aujourd'hui, un jeune de 9 ans et de 10 ans, de le ramener de Sfax ou de Gabès, ici même à Tunis, pour s'entraîner, de l'éloigner de sa famille, pour moi, c'est un gâchis, et c'est un déséquilibre psychologique, si on va parler de déséquilibre psychologique. Donc on a mis comme objectif, c'est d'aider les clubs pour améliorer l'infrastructure, parce qu'aujourd'hui, on a amélioré... C'est donc aller vers ces enfants-là. Voilà, on est parti vers les enfants, on les a laissés au club, on a aidé les entraîneurs à avoir une petite indemnité, ceux qui entraînent l'élite, on a amélioré l'infrastructure, et on a laissé les jeunes au club, et bien sûr, on a fait deux centres, surtout à Sousse, on a fait le centre régional, au sein même d'un hôtel, pour permettre aux jeunes plus âgés, au cas des minimes d'eux, de s'entraîner au sein de ces centres. C'est les centres ou c'est l'académie africaine ? Non, l'académie, c'est l'académie, c'est autre chose. C'est comme les entraînements ici, au terrain de la cité nationale que vous connaissez, donc ce n'est pas nos terrains. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui et chaque jour, je me bataille tous les jours pour avoir notre propre infrastructure, pour avoir nos terrains. Aujourd'hui, nous avons amélioré nos ressources financières, afin d'avoir notre propre académie. Je crois qu'aujourd'hui, la fédération tunisienne, avec une championne deuxième qui était deuxième mondiale, je crois qu'on a le droit d'avoir notre propre académie. Jusque-là, on n'a pas pu avoir un terrain gratuit, on a une location sur 90 ans, ou peu importe. Donc, on est en train de chercher notre stratégie pour que notre élite puisse progresser et évoluer dans des très, très bonnes conditions. La meilleure condition et la meilleure solution pour nous actuellement, c'est les clubs. Mais on va essayer, et je suis persuadée qu'aujourd'hui, avec l'aide du ministre des Sports, la vérité qui aide beaucoup notre fédération, on aura un petit terrain où on trouvera une solution à la Dessouna Porto pour avoir notre infrastructure. C'est bien le travail avec les hôtels. C'est très important de dire que la fédération tunisienne de tennis dispose de son propre terrain. Dispose de son propre terrain. On vous entend parler depuis tout à l'heure d'académie africaine. C'est ce qui expliquerait la présence de Jean-Claude Talon. Entre autres, dis-le. Entre autres parmi nous, je pense. Alors, c'est quoi, Jean-Claude, cette académie ? On va le laisser s'exprimer sur ce sujet. Après, on demandera évidemment l'avis de Sam Mollet. Bon, pour ce qui concerne le centre africain du tennis, qui est donc hébergé grâce à la proposition argumentée de madame la présidente de la fédération tunisienne, là aussi, on peut dire que c'est un succès de la Tunisie. Parce que moi, je suis à l'aise aujourd'hui en ma qualité de président de la confédération africaine, donc représentant toutes les fédérations africaines de tennis, après mon illustre aîné et ami Tarak Sherif. Je suis à l'aise pour dire qu'obtenir de, je dirais, de la communauté tennistique mondiale, parce que c'est l'ITF et toutes les instances qui décident, que ce centre africain du tennis soit confié à la Tunisie, c'est déjà, là aussi, une performance de la Tunisie et de la présidente de la fédération tunisienne. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais il y avait plusieurs pays en compétition. D'accord. Dans l'Afrique du Sud, dans l'Égypte, qui avaient à faire valoir des arguments tout aussi puissants, et peut-être même plus en matière de, peut-être, d'infrastructures ou de moyens, peut-être plus puissants que ceux de la fédération, exactement, plus que la fédération tunisienne. Donc, c'est la reconnaissance d'une stratégie, d'un certain fonctionnement et d'infrastructures jugées par la communauté tennistique suffisant pour accueillir notre centre, non pas régional, mais notre centre continental. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un centre continental. J'ai eu la chance de participer à la décision, il y a une dizaine d'années, qui avait fait passer le centre régional de notre zone ici, qui venait jusqu'à l'Afrique du Nord, qui était basée à Dakar. Lorsque nous avons décidé, tous ensemble, avec la fédération sénégalaise, de faire passer le centre à Casablanca à l'époque, c'était pour être un centre continental, puisque les autres centres avaient été fermés pour des raisons d'organisation au sein de la famille tennistique. Donc, que ce soit Pretoria, que ce soit Nairobi, que ce soit Boujamboura, les centres avaient été orientés vers un centre unique qui se trouvait à Casablanca. C'est de ce centre de Casablanca que nous venons de migrer vers Sous. Donc, nous sommes dans un centre continental, et je le redis encore une fois, c'était le choix de la communauté, compte tenu de divers atouts que la Tunisie avait présentés. Alors, ce centre, évidemment, s'occupe des jeunes de 13 à 18 ans, je vais dire. De toutes les nationalités. Mais, avec la trajectoire que la Tunisie a aujourd'hui dans son tennis national, il est évident que ce centre continental va progresser lui aussi. J'ai rencontré aujourd'hui pour la première fois M. Anis, dont j'ai oublié le nom. Anis Bouchleka. Oui, oui, Anis Bouchleka. Et bien, ça me confirme ce que j'ai annoncé dans moi-même, mon programme et dans ma campagne pour devenir président de la Confédération africaine de tennis. Cela me confirme que nous avons des expertises locales. De très grands experts. D'ailleurs, j'ai appris que M. Anis a été officier de développement de l'ITF en Asie pendant plusieurs années. Cela veut dire que c'est une expertise reconnue par l'ITF pour l'avoir proposée, pour l'avoir, je dirais, prêtée à d'autres confédérations continentales. Aujourd'hui, nous récupérons notre expert et nous le gardons pour nous-mêmes. Donc, c'est une belle démonstration de ce que nous savons faire en Tunisie et en Afrique. Maintenant, les structures de développement sont de tous ordres. Ce dont parle la présidente, c'est que le niveau de développement, je ne sais pas si on se rend compte ici à quelle vitesse Mme Salmon-Mouellier est en train d'aller. Parce que faire le nombre de cours qu'elle est en train de réaliser dans les différentes régions, ce qu'elle appelle... C'est une Ferrari. C'est une Ferrari. Ce qu'elle appelle décentralisation, je trouve que moi, c'est un mot trop timide pour décrire, j'allais dire, une expansion très, très importante du tennis dans toute la Tunisie. Et ce mouvement-là va forcément impacter la confédération africaine que je représente ici, mais elle va également impacter tout le continent, bien sûr. Puisque de cette progression tunisienne, il y aura d'autres émules. L'Afrique de l'Ouest, dont moi je viens, va copier l'exemple tunisien. D'autres pays qui sont en dehors de notre continent sont en train de solliciter Mme Mouellier pour copier son modèle. C'est vrai que la Tunisie, encore fallait-il identifier ce potentiel-là, la Tunisie dispose d'un parc touristique très, très intéressant. Vous connaissez mieux l'histoire de votre pays que moi. Qui fait que les infrastructures disponibles en matière touristique, en matière d'hébergement, mais également en matière de terrain de tennis, pour peu qu'on y mette un peu de volonté, c'est ce qui est en train d'être fait, et bien ça permet tout de suite de mailler tout le territoire national. Et cet exemple et cette coordination entre tourisme, compétition, hébergement et cette alchimie qui est en train de prendre fait aujourd'hui que je pense que d'autres régions et d'autres pays vont emboîter le pas à la Tunisie et nous allons pouvoir développer de très grandes activités. Maintenant pour parler des académies, je ne sais pas si vous faisiez allusion à celles qui m'est chère à moi en tant que responsable par ailleurs de fédération. Les académies, il y en a de plusieurs ordres. Il y a les académies nationales, d'accord ? Alors pour les plus jeunes peut-être, que chaque pays peut et doit développer selon les centres nationaux que l'ITF nous recommande de promouvoir. Mais il y a également les académies de tennis. Il peut y en avoir plusieurs par région ou par pays. Mais nous, au niveau du Bénin, nous sommes en train de faire la promotion d'une académie de tennis pour les 10-13 ans. Donc pour les toutes jeunes pépites, mais de toute l'Afrique entière, pour que justement, à l'issue de leur parcours dans notre académie, ces jeunes puissent aller à Sousse ou ailleurs. Parce que Sousse n'est qu'un début. Je suis sûr que ça va prendre une autre dimension. C'est une académie africaine. C'est un centre de haut niveau de tennis africain. De 13 à 18 ans. Et elle va héberger les chanteurs de meilleurs. C'est notre ambition. D'accord. Actuellement, il y a eu un contrat entre nous-mêmes en tant que fédération tunisienne et la fédération internationale. C'est-à-dire que nous sommes, en tant que fédération tunisienne, responsables du centre. D'accord. Mais les recrutements se font à travers la fédération internationale. Il y a un comité qui recrute les entraîneurs et les meilleurs joueurs. Donc là, actuellement, nous avons 16 joueurs. D'ici janvier, on aura 24 joueurs, les meilleurs de toute l'Afrique. Actuellement, c'est la seule académie continentale, qu'on vient de l'assigner, mon cher ami, abritée ici même à Sousse. Si je peux me permettre, les jeunes de 13 à 18 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire à part le tennis ? Alors, ils font des études en ligne. C'est le système CNET. C'est l'école américaine. Ce n'est pas l'école française. Ils ont choisi l'école américaine parce que c'est par rapport à l'aménagement horaire de l'enseignement. Ils ont leur propre restaurant avec un nutritionniste. Ils ont une salle de fitness. C'est en quelque sorte un lycée sportif. C'est un lycée sportif. On a pris un pavillon. Tout en étant allé à l'hôtel, on a pris un pavillon à part. Ils ont des terrains tennis vus mers. Un endroit, ce n'est pas parce que c'est à Sousse. C'est un endroit féerique. On vient de venir de Sousse. Vous dites que ce n'est pas parce que c'est à Sousse. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'habitants de Sousse. Il est de Sousse. Je ne savais pas. Il va dire que c'est parce que je suis de Sousse. C'est là qu'elle est en train de mouflater. Donc, c'est ça. J'espère qu'on aura des futurs champions qui vont rehausser le niveau du tennis africain. On aura des joueurs placés par les joueurs. C'est une des choses à laquelle je pensais tout à l'heure. Pourquoi un grand champion africain ? Pourquoi ? Pourquoi ? Déjà, on a un. On a une, on a une Égyptienne. On a une de Kenya. Mais on n'aura plus si on va travailler et mettre au point une stratégie, on va dire, bien ficelée. Et cela m'amène à la prochaine question pour Jean-Claude Talon. Les priorités de la Confédération pour promouvoir le tennis en Afrique ? Vous avez devant vous l'illustration de nos priorités. C'est-à-dire ? Les infrastructures, les animateurs du sport, c'est-à-dire entraîneurs, encadreurs, arbitres. Mais en numéro un, ce sont les infrastructures. Sans les infrastructures, vous ne pouvez rien entamer. Et autour des infrastructures, on peut bâtir une économie. En tout cas, c'est notre ambition, c'est notre espoir pour que les sponsors, les pays, mais avant tout cela, il doit y avoir une mobilisation au niveau national un peu. Et cela fait d'ailleurs partie de mes chevaux de bataille pour les prochains mois. J'ai l'ambition, y compris lorsque j'aurai l'occasion et l'honneur demain de rencontrer le ministre des Sports, j'ai l'intention de commencer ici même, alors que le progrès est déjà constaté, alors que le terrain est déjà bien cultivé par la présidente de la Fédération, j'ai l'intention de commencer ici même mon plaidoyer auprès du ministre des Sports demain. Parce que, ce n'est pas parce que l'hirondelle, madame Slama Moueli, elle fait le printemps, une hirondelle ne fait pas le printemps. Elle fait le printemps, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que vous avez entendu tout à l'heure, je pense qu'il s'agit d'un appel entre moi, je reprends cette balle au bon et je me l'approprie comme président de la CATE, la mise en place de centres nationaux, et en tout cas d'un centre qui dépend vraiment de la Fédération, est primordiale. Ce n'est pas une question de prestige, c'est une question de taille critique. La taille qu'a atteint la Fédération tunisienne de tennis aujourd'hui, c'est vrai que si on ne connaît pas de près comment fonctionne le tennis en Tunisie, on aurait pu croire que l'État accompagnait facilement, etc. Je suis sûr que c'est le cas, d'une certaine manière. Mais en termes d'infrastructures, la Tunisie, qui est un, je répète, un pays phare du tennis africain et même du tennis mondial, ne peut pas ne pas avoir des infrastructures dignes de ce nom. Je ne pense pas qu'il appartienne à une Fédération de construire des terrains de foot, ni des terrains de handball, ni des terrains de basket. Ce sont les nations, ce sont les États qui construisent les infrastructures et les confient aux délégataires sociaux, que sont les fédérations. Donc si on a déjà fait cette démonstration d'arriver à ce niveau de compétence, pour être reconnu, parce que vous avez dit tout à l'heure, de façon, j'ai trouvé un peu rapide, 4e sur 28. Ce ne sont pas des chiffres. Les chiffres ne veulent rien dire. Sur les, je ne sais pas combien on était à Cancun, au Mexique, sur 150 nations, d'accord, un certain nombre, j'imagine plus d'une centaine, ont identifié Mme Salma Moueli comme une personne digne de représenter tout le continent africain pour parler du tennis au sein du directoire mondial du tennis. Ce n'est pas 4e sur 28. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que toutes ces personnes-là qui connaissent le tennis, moi je joue au tennis depuis l'âge de 13 ans, c'est vrai qu'avec le poids des ans et le poids tout court, je pratique beaucoup moins depuis une petite dizaine d'années. mais je peux vous assurer que c'était votre coût droit ou votre service de tennis. C'est l'amour du tennis, on va dire ça comme ça. La passion du tennis. Et donc ce travail qui a été reconnu par l'ensemble des nations, ça veut dire que la Tunisie a atteint un rang. Vous avez demandé tout à l'heure à quand les futurs champions. Non, si les champions se généraient ou naissaient du fait du poids, je reviens encore au poids, relatif des pays par rapport à leur investissement dans le tennis, il n'y aurait que les grandes nations du Grand Chelem qui auraient des champions. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Grâce à Dieu, Dieu a la capacité de nous fournir ou de répartir le talent de façon aléatoire dans les nations. Donc vous pouvez être une toute petite personne qui fait bien les choses. Et je dirais même que du point de vue de cette répartition aléatoire, la Tunisie est plutôt bien gâtée. Onjabur, Manek Jaziri et il y en a eu d'autres avant. Je suis en train de vous donner leur nom. Alors ce n'est pas du tout... La Tunisie n'est pas mal desservie. Peut-être ce à quoi vous faites allusion, quand est-ce que nous, nous allons gagner un grand édition ? Un grand chelem, c'est ça. Et moi, je vais vous dire de cette façon-là. Et moi, je peux vous dire... Mais sa question, c'est plutôt l'après-régularité. C'est l'après-régularité. Nous avons un grand changement. Est-ce qu'on a demain, est-ce qu'on aura une deuxième once au masculin ? Si vous me permettez, Madame la Présidente, je vais répondre encore deux minutes à votre place. Une minute. D'abord, Madame vient de vous dire que vous avez, en Tunisie, de nombreux et de nombreuses champions d'Afrique des moins de 14 ans. C'est la base. Déjà, sur le continent, parce que là où la différence se marque entre notre continent et le reste du tennis qui est un peu plus avancé, en apparence, c'est qu'après 14 ans, nous avons moins de compétitions. Nos jeunes ont moins de compétitions que ceux des continents qui sont un peu plus avancés. Mais aujourd'hui, en Tunisie en tout cas, ce feu fossé est comblé. La Présédération tunisienne de tennis organise 51 semaines de tournois par an. Il y a combien de semaines dans une année ? Il y a seulement une semaine. Ça veut dire que si... Ça peut nous permettre de se reposer un peu. Voilà. Donc ça veut dire que si dans la zone 1, ce que nous appelons la zone 1, Mauritanie, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, si dans cette zone, nous intensifions et structurons mieux la chronologie des événements, si dans la zone 2, on fait la même chose dans la zone 3, dans la zone sud et dans la zone centre, je vous assure que dans peu de temps, nous vous reposerons plus de participer. Absolument. Et ça, je pense que cette politique et ces résultats qui sont déjà atteints méritent largement que la Tunisie, qui n'est pas une petite nation, croyez-moi, je viens d'un pays petit, mais qui ne se considère pas comme une petite nation, eh bien, la Tunisie n'étant pas une petite nation ni un petit pays, la Tunisie mérite, et à mon avis, je le dis de façon un peu péremptoire et un peu audacieuse, mérite d'avoir un grand centre de tennis international avec des infrastructures appartenant à la Fédération de Tennis Tunisienne. Dieu vous entende. Amen. Alors, tout à l'heure, on a dit parler d'Ongeble, est-ce qu'on peut encore tirer profit de la présence d'Ongeble au plus haut niveau pour promouvoir encore plus ce sport ? Ben, certes, Bon, Onge, elle a fait un très très bon parcours. Ce n'est pas facile de se batailler chaque semaine dans un continent, parfois, et dans des tournois grandioses, dans des grands chalèmes. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte du résultat qu'a fait Ongeble pour être deuxième mondial. Ce n'est qu'après, c'est dans quelques années qu'on se rendra compte qu'on se dira qu'on a eu une grande championne. Parce que les gens, quelque part, étaient, bon, je ne dis pas déçus, mais parce qu'ils aiment tellement Onge qu'on voulait tous qu'elle remporte ce grand chalème que nous attendons tous. Elle a eu cette opportunité, mais il faut se mettre toujours à la tête de l'athlète, à la tête de la joueuse, la pression, le stress, il fallait être stable émotionnellement, à savoir qu'est-ce que ça tourne dans sa tête, jouer dans un central comme un Wimbledon avec ses spectateurs, avec les Anglais, avec les British qui ne sont pas faciles et qui en sont tenus. Elle a eu la cote ! Ben oui ! Avec la princesse ! Ils ont soutenu Onge, mais elle a eu, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu dans sa tête et je crois que cette défaite, peut-être l'a affectée. C'est ce qu'on se disait. Mais connaissant Onge depuis son jeune âge, elle est forte mentalement. Elle a cette robustesse psychologique et cette endurance. Il y a eu cette défaite et beaucoup de blessures cette année aussi. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu peut-être un peu de pensées négatives, il y a eu des trucs qui sont passés, mais Onge, elle a la main. Onge, elle a un niveau ténistique extraordinaire. Onge, elle a un tennis varié si on la compare aux autres joueuses du circuit mondial. Mais Onge est aussi imprévisible. Donc aujourd'hui, peut-être qu'elle sera la numéro d'une une année prochaine. Nous, ce qu'on veut, c'est la persévérance, c'est la continuité, c'est d'être en haut du peloton pendant plusieurs mois, on ne va pas dire plusieurs années. Donc ce que j'espère en tant que présidente, qu'elle soit en bonne santé déjà en premier lieu, qu'il y ait moins de blessures et qu'elle se fait plaisir. Jean-Claude, vous aviez quelque chose à dire ? Alors, nous avons eu la même conversation avec le président Tarak Chérif tout à l'heure et la présidente Salmane Moëlli, en parlant de Hans Jaber. Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'assister notamment à ce dernier match auquel vous faites allusion à Wimbledon. Moi, je suis quelqu'un de passionné et d'un peu audacieux. Je suis convaincu qu'un de ses prochains mois, Hans Jaber va sortir de l'ombre. Elle n'est pas dans l'ombre, mais elle va sortir de l'ombre en termes de trajectoire. Elle va faire quelques tournois et on n'en aura pas l'impression. On a parlé de ça il n'y a même pas une heure. Elle va faire deux, trois tournois. Elle va venir gagner Wimbledon ou autre chose et tout le monde sera surpris parce que je sais qu'elle va le faire. C'est une femme extrêmement talentueuse. Moi, je la compare un peu, si je peux me permettre de le dire ici, à des trajectoires comme celle de Goran Ivanisevic à Wimbledon. Ce sont des gens qui ont des talents très particuliers. L'entraîneur actuel de Djokovic. Ah, voilà. Je n'y avais même pas pensé, mais je me souviens que Goran Ivanisevic n'a pas joué pendant quelques semaines ou quelques mois et puis tout d'un coup, il est venu, il a gagné. Je ne vois pas notre pépite africaine, je ne la vois pas comme quelqu'un qui va passer trois ans à s'entraîner dans un monastère avant de gagner le grand chelette. Elle va jouer deux, trois mois et puis elle va gagner. Elle va se faire un peu et elle va se faire un peu et moi, je serai le plus heureux parce qu'elle a un talent fou. Alors, il est 18h44, on va changer de sport, si vous voulez, quelque chose à dire ? Oui, juste, je voulais poser une question à Salma, concernant Nour Sahnoun. Bon, j'ai vu que Nour Sahnoun devait partir à la U14 pour les moins de 14 ans. Elle va faire une tournée aux Etats-Unis, va participer. C'est une graine de championne ? Oui, Nour Sahnoun, c'est une joueuse qui évolue à Grimda. Grimda, c'est un nouveau club, à Sfax, auparavant, on avait le tennis club Sfix. C'est les championnes d'Afrique, moins de 14 ans. C'est une joueuse qui a beaucoup, beaucoup de talent, qui a choisi d'évoluer et de s'entraîner au sein de son club. Entre autres, nous avons aidé son club. Et là, je tiens à saluer la présidente du club. Là, maintenant, on a beaucoup de présidentes au sein des clubs tunisiens de tennis. Vous avez fait des émules. Non, je suis pour l'égalité des gens. Mais je parle de compétences quand on parle d'égalité des gens. Je ne parle pas seulement de femmes. Donc, elle a été sélectionnée par l'ITF pour faire partie du team de l'ITF, les joueurs partout dans le monde, de tous les continents, pour jouer le circuit aux Etats-Unis. Et on espère qu'elle fera du beau, un bon parcours. Et c'est une future UNS. Mais je crois qu'à partir de l'année prochaine, elle doit sortir et aller faire des études en ligne. Parce que sinon, à partir de son âge, il y a un volume horaire qu'elle doit guérir. C'est la question, justement, que j'allais vous poser. Comment elle va faire la tournée pour ses études ? Est-ce que ses parents ont accepté ? Comment ils ont accepté ? C'est difficile. Bon, Moussa Khmoun, elle était au lycée pilote à Sfax. Après, voilà. Elle est très brillante. Après, elle a choisi d'être dans un lycée, quoi, normal. Et cette année, je me suis réunie avec certains présidents de clubs et certains parents pour leur dire que la fédération va payer aux meilleurs joueurs, à la super élite, s'ils veulent faire des études en ligne. Tu sais qu'actuellement, les parents, ils ont peur. Parfois, ils n'ont pas confiance aussi en la structure. On le dit honnêtement. Ils ne savent pas réellement ce qu'ils vont faire. Ons, elle a fait le lycée sportif. Ons, elle a choisi d'arrêter ses études en terminale. Mais elle a choisi d'arrêter ses études aussi. Moussa Khmoun, actuellement, si elle va encore percer, si encore elle va faire ses preuves, donc certainement, mais elle doit impérativement faire des études en ligne parce que sinon, sinon elle va se t'agérer. Ça ne sera pas possible. C'est un choix Cornélien pour les parents, je pense. C'est pas facile du temps. Alors, on va changer de sport, mais c'est un sport qui requiert toujours la raquette. Elle est d'une autre forme. On va parler de padel. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Le padel est en train de gagner du terrain en Tunisie. Les Tunisiens s'y intéressent de plus en plus. Personnellement, j'ai essayé une fois et je n'ai plus retenté parce que c'est dur. Sinon, est-ce que est-ce du ressort d'abord de la Fédération Tunisienne de tennis ou pas ? Oui. Et est-ce un sport qu'on peut rendre à la portée de tous et de toutes ? Je suis aussi la présidente de la Fédération Tunisienne de padel. D'accord. On vient de s'affilier à la Fédération Internationale de padel. nous avons actuellement on va dire 12 clubs. Je ne vais pas dire clubs. Je vais dire des sociétés privées parce que les clubs, quand on dit club, il a des adhérents, il a des licenciés et le club, il est affilé à la Fédération. Malheureusement, non, pas encore. C'est pour cette raison qu'après demain, nous avons une réunion avec M. le ministre pour discuter du padel, pour que ces clubs, on va essayer de trouver une solution, peut-être on va dire des académies pour qu'ils puissent s'adhérer à la Fédération, pour qu'ils puissent s'affiler à la Fédération et pour qu'on puisse organiser des compétitions nationales. Maintenant, c'est du business. Il n'est pas très accessible, certes, parce que une heure coûte 90 dinars ou 100 dinars. Chaque personne doit payer 20 dinars. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est développer. On m'a invité la fois que j'ai joué. Et gratuitement on essaie d'être invité à chaque fois. Donc, ce n'est pas la portée de tout le monde. Et quand je parle d'une nouvelle activité sportive, je parle de licenciés, je parle de jeunes, moins de 12 ans, de 5 ans, 6 ans, je parle de niveau d'entraîneur. Jusqu'à maintenant, on n'a aucun entraîneur de padel. Ce sont des entraîneurs de tennis qui se convertissent, qui entraînent. Donc, aujourd'hui, dès qu'on aura trouvé une solution avec nos clubs, nous allons commencer à former les entraîneurs et nous allons commencer à le développer, à le promouvoir d'une manière cohérente pour qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait tous les âges parce qu'aujourd'hui, ceux qui pratiquent le padel, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est un sport récréable. Les anciens joueurs de tennis, c'est une reconversion pour eux, mais je tiens à signaler, à dire, le tennis, c'est le tennis, le padel, c'est l'enfant du tennis, c'est le petit enfant, tout comme le beach tennis, on ne peut pas comparer le padel au tennis, l'histoire du tennis, le tennis a une histoire. Jean-Claude, votre avis là-dessus, à propos du padel. Tout a été dit par la Présidente, le padel est reconnu et il y a une ambition au niveau du tennis mondial que d'associer le padel au tennis, ou en tout cas, d'accompagner le développement du padel puisque vous savez qu'il y a une espèce de migration permanente entre les deux cibles, entre les deux populations. Comme Radhi l'a dit, ce sont pour beaucoup des anciens joueurs ou des pratiquants de tennis qui vont au padel et qui reviennent ou inversement, mais nous, au niveau des fédérations de tennis et en tout cas de la confédération, nous avons pour ambition d'accompagner, de développer. Il s'agit de sports de raquettes, beach tennis, padel, bien sûr, ils ont chacun de ces sports leurs identités propres et d'ailleurs, les mentalités de ceux qui les pratiquent sont en train de s'observer et de se construire devant nous puisque ce sont des sports assez jeunes, même si en Espagne, en Argentine et en Amérique du Sud, il y a une grande pratique depuis bientôt une quinzaine d'années. Mais du côté de notre continent, c'est une nouveauté et nous, tennis, n'a aucune ambition, aucune raison de ne pas accompagner de faire développer ce sport. Autant plus que ça va être un sport olympique à partir de 2032, je pense. Encore ? C'est un visage et c'est pas encore ? C'est une ambition probablement. Mais en Espagne, c'est le sport numéro 1, avant même le tennis. Avant le tennis. Alors, il est 18h51. Une dernière question. Une dernière question. Pour la route. Pour Monastir, le WTA 250, que faut-il faire pour que ce tournoi devienne 500 et peut-être un plus ? Parce que je pense que sur le plan public, il y a un public qui est devenu fidèle, bien que la blessure de Hans, je pense qu'elle a un peu affecté la fréquentation cette année. Mais que faut-il faire pour que ce tournoi devienne un WTA 500 et qu'il puisse voir d'autres champions d'un niveau plus élevé ? C'est une très bonne question. Est-ce que vous savez que c'est la Fédération Tunisienne qui organise ce tournoi ? Donc, un tournoi d'une dotation de 250 000 dinars. Dinar ton similiars. Et aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de sponsors. Il faut y croire. Aussi, pour revenir, on va parler des autres nations qui organisent des tournois dotés de 250 000 dollars. Il y a une contribution de l'État et il y a aussi les sponsors. Aujourd'hui, c'est la Fédération Tunisienne qui organise. Cette année, malheureusement, on ne s'était blessée donc on n'a pas pu vraiment vendre des billets et avoir des revenus. Ici, je tiens à remercier nos sponsors phares qui nous ont réellement aidés à organiser ce tournoi. Il fallait me poser une question. Est-ce que vous allez organiser la troisième édition du W... de Jasmine Open, déjà ? Bon, ce n'est pas facile d'organiser un tournoi d'une telle dotation. En tout cas, c'est notre volonté. On va continuer. Je ferai tout pour l'organiser. mais il faut qu'il y ait l'aide de tout le monde parce que sinon, seule en tant que fédération, ça va être très, très difficile. Et d'aller déjà... On n'a pas d'infrastructure, on organise un monastère. On souhaiterait organiser cet événement ici même à la capitale, à Tunis, il y aura plus du manque. Bon, je suis toujours positive et je voudrais bien que ça soit même 500 ou 1000. Le mot de la fin pour vous deux en 30 secondes. Vive le tennis ! Je ne dirai pas plus. Merci beaucoup Jean-Claude Talon qui, je le rappelle, est président de l'Académie africaine de tennis qui est... Confédération africaine de tennis. Pas d'académie. Qui m'a le caf. De la Confédération. Vous avez dit que l'Académie de Sources. J'étais à l'Académie de Sources. Ah, d'accord. Mais sinon, c'est la Confédération donc africaine de tennis. De la Fédération du Boulin également. Salma Moun, qui est président de la Fédération tunisienne de tennis. Il est membre de l'ITF. Il est membre de l'ITF. Donc voilà. Je vous remercie pour votre présence et votre disponibilité. Je croise les doigts pour vous, pour le futur. Et puis sinon, à très bientôt. Merci Mourad. Merci Radhi. Merci Radhi. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur. Nous, on terminera avec un titre que j'offre à Salma Mouilli. Florent Pagny et Christophe, ensemble, ils chantent Un jour une femme. Ce sera le dernier titre pour Au niveau d'aujourd'hui. Merci Faisal Ali. Côté technique. Et on s'excuse pour les autres sports. Ah bah oui. On n'en a pas parlé. Ça m'a dit qu'honneur au tennis aujourd'hui. Bien sûr. Merci à Sofiane Benjima pour la production digitale. En ce qui me concerne, je vous retrouve samedi prochain à partir de 15h pour le programme en langue italienne. Ciao a tutti. Au niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada